porte son nom, c'est aux Pays-Bas bien sûr, et c'est une institution là-bas, et ce depuis 700 ans, une spécialité locale qui étire des millions de touristes venues du monde entier, car on peut y déguster plusieurs variétés. Il existe en effet beaucoup de variétés de Gouda, reporta Julien Gasparuto. Bertrand Catrice. C'est un spectacle qui se joue sur la grande place de Gouda, tous les jeudis matins. Il est 10h, le marché du fromage de Gouda est ouvert. Les meules de fromage sont étalées sur le sol, et comme le veut la tradition, les fermiers et les acheteurs se tapent dans la main jusqu'à se mettre d'accord sur un prix. 7,02€. Non, 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 7,03€. 7,02€, allez, vas-y. Ok, 7,02€, c'est d'accord. Voilà, on s'est mis d'accord sur 7,02€ pour un kilo. Au Pays-Bas, le Gouda est plus qu'un fromage, c'est une religion. Sur le marché de la ville qui lui a donné son nom, cela fait 700 ans qu'on perpétue la tradition. Les meules partent ensuite en calèche pour la peser sur cette gigantesque balance. 113 kilos. Tout ceci est faux, bien sûr, mais ce folklore fait le bonheur des touristes et la fierté des Néerlandais. C'est mon pays, c'est ma culture, c'est ce que nous sommes. Et si on perdait ça, que resterait-il ? Je connaissais un peu l'histoire, mais de voir comment ça fonctionnait, c'est très sympa. Le marché attire chaque semaine des centaines de personnes venues du monde entier. Ils sont invités à déguster le Gouda. Crémeux, doux, merveilleux. Et ensuite, à en acheter sur les vrais étals. Il y en a pour tous les goûts et dans toutes les langues. Cette touriste française en profite pour faire le plein. Au moins 4 kilos. Il y a quoi comme fromage alors ? Du vieux, du jeune, du cumin, de la moutarde, tous les goûts, tous les parfums. Un jour comme aujourd'hui, je pense qu'on vend 200 à 300 kilos. Mais la meilleure adresse pour acheter un bon Gouda se trouve un peu à l'écart de la place principale. Dans cette boutique, une institution qui a pignon sur rue depuis 130 ans. On y trouve un peu de fantaisie pour les touristes, mais surtout du fromage traditionnel au lait cru. Voilà, celui-là, c'est mon favori. Rien à voir avec le Gouda industriel. Il est très crémeux, mais il y a des petits trous dedans. Normalement, il n'y en a pas dans le fromage Gouda. Il n'y en a pas des trous. Ça donne de parfum, ça donne de caractère dans le fromage. Et les Né-Irlandais en raffolent. Sur du pain, au petit déjeuner, à midi. Tous les jours ? Oui, tous les jours. Le Gouda est essentiellement produit à l'ouest du pays, dans les polders, ces grandes étendues de terre entourées d'eau. La ferme de la famille Van Der Poel est carrément située sur une île. Ils y élèvent 150 vaches, des frisonnes, une race locale et aussi quelques monts-belliards. La teneur en graisse et protéines dans le lait est très bonne pour fabriquer du Gouda. Chaque matin, le lait est chauffé pendant plusieurs heures afin de le cailler. La pâte obtenue est ensuite transférée dans ses bacs pour en faire des meules de 22 kilos chacune. On met le fromage frais dans ces meules en bois et maintenant, on va les presser pendant 4 heures. Et ici, pas de doute, la fabrication est bien artisanale. Certaines de ces meules ont 90 ans. Son grand-père et sa grand-mère ont commencé à faire du Gouda sur cette île en 1932. Le fromage va ensuite passer 5 jours dans ces bains d'eau salée. Puis encore 3 semaines de séchage, durant lesquelles on le badigeonne pour le protéger des bactéries. Un savoir-faire et une atmosphère qui donnent au Gouda un goût si unique. Vous pourriez en faire en France, mais vous ne pourriez pas faire celui-là. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de la terre des champs néerlandais. Un peu d'air marin, l'odeur de la mer, et c'est ce qui rend ce fromage si spécial. La ferme étant sur une île, le fromage repart ensuite par bateau, avant de rejoindre les meilleurs fromagers du pays. Merci. Merci. Merci.